Financer les études d'une femme dans l'intention de l'épouser, bonne ou mauvaise idée ? Salut Insta Vidéo, je m'appelle Alex, j'entretiens nos relations avec une fille, nous sommes ensemble depuis 8 mois. Elle vient d'obtenir son bac et elle a été orientée dans une grande école de la place. Ses parents lui disent d'arrêter car ils n'ont plus les moyens pour son cursus universitaire. Ma copine ne fait que pleurer, j'ai des économies en banque, je vais bien l'aider mais mes amis me le déconseillent fortement car tous les mecs qui l'ont fait l'ont regretté. Mais c'est une fille spéciale, la seule qui me comprend, elle a toutes les qualités qu'un homme recherche, aidez-moi. C'est mon opinion sur le sujet, c'est qu'il est inadmissible qu'Alex finance ses études de sa petite amie. Et je pense que ses amis font bien de déconseiller cela parce qu'il est clair que cette dernière-là, c'est pas sûr qu'elle va être restée avec lui après avoir eu tous ses diplômes. C'est ce que je veux dire. C'est mon opinion. Je me nomme Gréo France. Mon opinion sur le sujet, c'est qu'Alex peut financer les études de sa petite amie. Dans la mesure où Alex l'aime et que cette dernière aussi lui montre qu'elle est prête pour lui, qu'elle se sent dans la relation, il peut faire ce sacrifice-là pour elle. Voilà, comme je le disais, pour moi, Alex peut financer les études de sa petite amie. Parce que d'abord, dans une relation, les actes qu'on pose dépendent d'abord des sentiments qu'on a pour la personne et aussi en grande partie pour l'attitude, l'attitude de la personne avec qui on est. Si tu veux poser un acte pour quelqu'un, tu regardes d'abord toi-même tes sentiments que la personne et puis tu regardes aussi le comportement que la personne a avec toi dans la relation. Voilà, donc si la fille te montre qu'elle t'aime, tu sens en elle qu'elle est prête pour toi, elle peut faire des sacrifices pour toi, elle mérite que toi aussi tu fasses des sacrifices pour elle. Donc, tu peux aussi, si elle se trouve dans le besoin de financement de ses études, tu peux le faire sans toutefois écouter tes amis qui vont te dire non, bon, il y a beaucoup de filles, on a aidé ici et puis demain, après, c'est devenu comme ci, c'est devenu comme ça. Non, c'est vrai, il y a la réalité, il y a ce que les gens ont vécu. Mais toi, c'est ta relation, c'est toi qui sais ce qui sera bon ou ce qui ne sera pas bon pour toi. C'est vrai, d'autres ont vécu peut-être le négatif, mais qu'est-ce qui prouve que celle qui est en face de toi, si tu l'aides, elle sera comme les autres, pas forcément cela. Elle peut aussi montrer le contraire, elle peut montrer qu'on peut aider une fille et cette fille-là va rester avec nous. Donc, pour moi, on ne doit pas rester figé sur ce que les amis disent, on doit rester, on doit faire en fonction de ce que nous, on veut, en fonction de ce que la personne aussi veut présente pour nous. Voilà, c'est mon opinion, c'est ce que je veux voir. D'accord, j'aimerais m'accentuer sur un fait. Pourquoi veux-tu qu'on ne carte la réalité? Parce que c'est une réalité. Nous sommes dans une société où il y a la réalité qui est là. La réalité est que, il y a plusieurs exemples. Et cet exemple-là, on se base sur cet exemple, les réalités vécues, pour pouvoir essayer de vivre avec. Plusieurs personnes ont essayé cela et les résultats ont été vraiment calamiteuses. Voilà, cela est dû à quoi? À l'ingratitude de ces derniers-là. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, je suis d'accord avec. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je sois un peu députatif vis-à-vis de cela? C'est un doute. Je doute. Est-ce que si je paye tes études, est-ce que, c'est un simple fait de se poser la question, est-ce que, je me plonge dans un questionnement. Du coup, c'est normal que je me pose certaines questions. C'est mon opinion. Ok, je ne te demande pas de faire fi de la réalité. Non. Il y a la réalité qui est là, c'est vrai. Il y a des hommes qui ont aidé des filles et puis elles n'ont pas été reconnaissantes dans les yeux. Mais il y a des hommes aussi qui ont aidé des filles et puis ils sont avec ces filles-là actuellement. C'est vrai qu'il y a le négatif. Est-ce que je veux te faire comprendre? Il y a le négatif, oui. On sait que c'est comme ça. De coutume, c'est ça qu'elle a. Mais il y a de particuliers aussi qu'elle a. Elle peut ne pas être comme toutes ces filles-là. Elle peut te montrer que, vraiment, c'est vrai qu'il y a des mauvaises filles, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et tu dis, ses parents sont là. Ses parents sont là, c'est vrai. Mais c'est parce que ses parents n'ont pas les moyens de financer cette étude que toi, qui es son second appui, elle vient vers toi pour te dire « Ah voilà, mes parents ne peuvent pas. Est-ce que tu peux le faire? » C'est parce que les parents ne peuvent pas qu'elle est venue vers toi. Si les parents ne pouvaient, elle n'allait même pas venir vers toi. C'est parce que ses parents ne peuvent pas. Et quand tu es avec quelqu'un, la personne est comme ta seconde famille. Si mes parents ne peuvent pas, je sais que le homme avec qui je suis, il a les moyens de le faire. Je vais, je lui explique « Ah voilà, aide-moi, voilà, comme ça, comme ça. » Tu peux le faire. C'est vrai qu'il y a la réalité, oui, on sait. Mais est-ce qu'elle sera comme ça? Tu peux prendre des risques. Si on veut regarder tout ce qui s'est passé dans la réalité-là. Tu sais que même être en couple, on n'allait pas le faire. Parce qu'il y a d'autres qui ont vécu des relations en fait 5 ans, 10 ans et puis après, ça n'a mené à rien. Mais malgré que ça continue de tomber amoureux, on continue de se mettre en couple avec des gens. Malgré tout ce qui s'est passé là. Donc, tu ne peux pas te baser seulement sur ça pour dire que non, je ne peux pas t'aider. Moi, j'aurais voulu que tu me le dises. Je ne peux pas t'aider parce que toi-même, dans ta manière d'être, tu ne me rassues pas. Je sens que toi, si je t'aide là, ça ne va pas aller quelque part. Si au moins, tu te bases sur ça pour dire « je ne peux pas t'aider », tu ne peux pas comprendre. Mais tu ne peux pas dire « je ne peux pas t'aider » parce que tes gens ont aidé, les ancêtres ont aidé. C'est passé comme si ça dit « non, ce n'est pas normal. » Ça, ce n'est pas normal. Les ancêtres ont vécu ça. Est-ce que ça veut dire que moi, je vais te faire ça? C'est vrai, je suis une personne, je peux le faire, mais est-ce que ça veut dire que forcement, c'est ce que je vais faire? Non. Ça ne veut pas dire forcement. Je vais te faire comprendre quoi. On peut donner une chance à la personne sans toutefois regarder le négatif. C'est vrai qu'il y a le négatif. Le négatif existe. On nous dit que quoi? Si tu es d'une fille, il faut te mettre en tête que ça peut arriver qu'elle soit ingrate. C'est pour qu'on sache que ça, ça peut arriver. C'est pas pour ne pas aider carrément. Sinon, c'est ça. À moi, on ne va même pas se mettre en tête parce que nos parents ont vécu des choses aussi, tu vois? Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. C'est mon opinion. C'est impensable. C'est impensable. Et moi, Christian Poimé, je ne peux pas subventionner l'étude d'une femme. Je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. C'est un peu catégorique. Très catégorique là-dessus. Et puis, je me dis que tu le dis parce que je ne vais pas encore confronter à cette réalité au fait. Parce que si tu es avec une fille que tu aimes et cette fille aussi a fait beaucoup de trucs pour toi, elle a fait beaucoup de sacrifices, tu te sens en elle au fait que cette fille-là te pose ce problème, que tu as les moyens de le faire, tu le feras. Tu le feras à passer. Je n'ai jamais été confronté à ce problème. J'ai été confronté à un problème similaire. Si tu veux, je peux t'expliquer. Il y a une fille dont j'étais très, très amoureuse, je dirais même. Très amoureuse. J'étais encore au lycée. Je faisais presque tout pour elle. Mais cette fille-là, cette dernière-là m'a largué. Une personne qui était plus supérieure à moi financièrement. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle a pu me faire ça. Je lui ai promis manger mes veilles. J'ai dit, bon, écoute, moi, je vais te marier, je vais faire tout pour toi. Pour le moment, reste avec moi. Malgré que j'étais encore lycéen, je lui donnais de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai reçu comme récompense? Elle m'a larguée. Donc, vous voulez que je subventionne les études d'une fille pour qu'elle soit diplômée, la maîtrise, et puis après, elle va venir me parler, me sortir des Français de Molière. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, 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 non. Si, si, si. Non, tu es pessimiste, au fait. Non, pas pessimiste. Non, tu es pessimiste. Parce que toutes les filles ne peuvent pas être comme elles, au fait. Non, toutes les filles ne sont pas pareilles. Voilà. Vous l'avez dit, toutes les filles ne sont pas pareilles. Toutes les filles ne peuvent pas être comme elles. Mais accepter qu'on soit, c'est-à-dire qu'on soit députatifs, ce qui se fait, là. Alex, dans ce cas de figure, pose la question de savoir. Il est intrigué, il a peur, il ne sait pas s'il le fait, qu'elle sera les retombées. Tant bien même qu'il dit, c'est une fille très spéciale qui remplit toutes les conditions. Mais malgré ça, il a peur. Ça veut dire déjà même l'image de la femme. Déjà, celles qui ont déjà... Non, non, Alex n'a pas peur. Alex est en train d'écouter les conseils de ses amis. Sinon, quand on écoute Benita, tu as l'impression que c'était Alex seul qui l'a l'air. Il dit ses amis le conseil. Voilà, ce sont ses amis qui sont en train de le mettre en doutes au fait. Parce que lui, il trouve en la fille des qualités, il est prêt. Tu sens qu'il est prêt, il peut le faire. Mais quand il écoute ses amis, c'est toujours comme ça. Tu peux être prêt à faire quelque chose et puis ton ami-là te dit « Hum, ce que j'entends de faire ça, ça va faire comme si ça. » Mais dès l'instant où Alex se pose la question... Du moment où tes amis sont en train de te baler, tu hésites au fait. Ce n'est pas à cause de la fille en tant que telle, c'est à cause de ce que ses amis sont en train de lui dire. Mais dès l'instant où Alex tient compte de ce que ses amis disent, c'est que du coup, il doute. Sinon, si Alex ne tenait pas compte de ce que... Si Alex avait envie de séventionner les études de sa chérie, il n'allait même pas poser la question cette problématique-là. Ça n'allait pas insister. Mais il doute déjà. C'est comme toi et moi, on est ensemble. Tu es bien avec moi. Tu es tellement gentil. Une si belle femme d'ailleurs. Et tu me dis « Non, que vraiment, c'est un peu difficile. Les parents à la maison, donc tu veux que je fais tes études. » Le frère, je t'aime. Tu es très belle d'ailleurs. Mais c'est quelque chose à mon effet même-là. Je vais réfléchir d'abord. La nuit porte conseil. Et ça va dépendre du conseil que cette nuit-là va me porter. Si le conseil que la nuit-là me porte est négatif, je ne vais jamais subventionner tes études. Pour quelle excuse ? Pour quelle raison ? J'ai dit la nuit porte conseil. Oui, tu vas venir. Et la raison est simple. Est-ce que cette dernière-là, après avoir obtenu ce diplôme, ne va pas me laisser en marche ? Oui, c'est ça le problème. Ce questionnement a fait me pousser. Elle peut te laisser comme elle peut continuer avec moi. Elle peut continuer avec moi. Voilà. Donc, pourquoi ? Donc, quand j'ai dit la nuit porte conseil, cela dépendra de quel conseil cette nuit-là me portera. N'est-ce pas ? Alors, je me réveille le matin et je dis « Bon, écoute, j'ai réfléchi, mais je ne peux pas subventionner tes études. » Pourquoi ? Parce que je vois les inconvénients. Les inconvénients sont plus considérables que les avantages. Voilà, parce que même si tu ne vas pas me laisser, tu vas venir parler gros français et moi demain pour dire non que tu es intelligente que moi. Non, pourquoi ? Non, pourquoi ? Toi, tu es gros français, toi, je ne sais pas de parler aussi. Écoute, quand une femme allée à l'école, je te dis, quand une femme allée à l'école, elle s'arrange à des sorties, des mots que toi-même-là, tu n'imagines même pas que ça existe dans le dictionnaire. Quand tu sais que c'est toi qui a participé à ça, tu n'es pas fière, tu ne te sens pas, je ne sais pas, il y a une certaine fierté, oui, c'est grâce à moi, c'est moi qui le fais. Cette fierté-là, nous sommes au 21e siècle. Cette fierté-là, je pense que c'était au 20e siècle. C'était au 20e siècle que cela existait. Non, ça doit exister toujours. Cette fierté-là. Ça doit exister toujours. C'est ton point de vue. Cette fierté-là. C'est vrai. Mais je vais te dire que tu ne dois pas rester catégorique. Parce que toi aussi, peut-être qu'il y a des filles qui sont restées avec toi à qui tu as fait du mal, mais tu as dragué une autre fille. C'est vrai, on lui a dit, lui-là, c'est lui-là, tu veux rester, lui, elle est comme ci, lui, elle est comme ça, mais elle a pris le risque. Elle s'est dit, peut-être qu'avec les autres filles, il a été comme ça. Mais avec moi, ce n'est pas forcément qu'il soit repéré changer avec moi. Donc, tu vois, elle se donne une chance, elle prend le risque de rester avec toi, malgré tout ce que les gens ont dit sur toi. Tu vois? Donc, tu ne peux pas te baser tout le temps sur ce qui s'est passé, ce que les gens ont vécu. Je veux te faire comprendre qu'il peut avoir l'exception en fait. Là, tu évoques le problème du risque. Mais demande de prendre un risque. C'est comme passer payer les études de quelqu'un. C'est comme prendre un risque. C'est comme un investissement. Voilà, c'est comme prendre un risque aussi. Ah, d'accord. Cet investissement-là. Et on ne prend pas les risques pour n'importe qui. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui te montre quel mérite que tu prennes c'est un risque pour aller. Oui, mais écoute, cet investissement-là, ce risque-là, je préfère le prendre pour investir dans une activité génératrice de revenus. Au lieu de... Voilà, de... Voilà, de donner sa... Allez, pourquoi? Si tu n'as pas juste à terminer tes études, on peut se marier. C'est mon opinion. Moi, je vais vous donner comme conseil, si vous avez des économies, si vous avez de l'argent en banque, utilisez cet argent pour investir dans une activité qui peut vous rapporter encore plus ou alors aider vos petits frères, votre maman, votre père. Voilà, cet argent-là peut profiter à cela. Que de prendre cet argent et investir sur une femme qui peut-être, je ne dis pas peut-être même, certainement, voilà, je peux vous laisser un coup de route pour une autre personne plus aisée que vous. C'est le conseil que je peux vous donner, restez là-dessus et puis, du coup, à vous. Alors, à tous les hommes, j'aimerais que vous... vous dire, si vous êtes en relation avec une fille que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien et que cette fille-là aussi a fait ses preuves vis-à-vis de vous dans cette relation, vous sentez qu'elle est... elle est impliquée dans la relation et qu'il arrive que cette fille a besoin de votre aide pour financer ses études, n'hésitez pas, faites-le, ne tenez pas compte des... on dit, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, non. Tenez compte de vous, tenez compte de la relation, tenez compte de la fille, si elle mérite vraiment que vous preniez des risques pour elle, que vous fassiez certains sacrifices pour elle, vous le faites sans tenir compte des autres. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Merci. Pour participer à l'émission C'est mon opinion, veuillez remplir le formulaire d'inscription sur notre site internet 3xw-instavideo-hd.com À la prochaine pour un nouveau débat de C'est mon opinion.